bonjour à tous et amis alors aujourd'hui une petite vidéo spéciale alors vous voyez là il fait complètement nuit déjà et je vais vous montrer ce que je suis en train de faire je suis en train de polir de l'ambre alors je vous avais déjà montré de l'ambre donc l'ambre c'est de la résine fossile alors ça a à peu près 100 millions d'années si vous voulez en fait ce qui est intéressant dans l'ambre c'est vu que c'est de la résine et ben déjà de 1 vous voyez c'est transparent donc on peut voir à travers alors bien sûr il y en a elles sont beaucoup plus sensées que d'autres bien entendu vous voyez celle là il ya des inclusions à l'intérieur on voit elle est pas entièrement claire mais ce qui est bien c'est que vu que c'est de la résine et ben vous pouvez avoir des insectes piégés à l'intérieur des insectes qui ont justement 100 millions d'années donc vous avez de doutes araignées des mouches alors bien sûr il faut avoir de la chance de d'avoir ces animaux à l'intérieur ces insectes et le but en fait c'est très simple vous avez vous achetez votre ombre vous voyez celle là elle est très très belle je l'adore celle là vous avez cette ombre là donc ce que vous allez faire c'est que vous allez acheter cette ombre ensuite vous aurez du papier de verre du papier à gratter plutôt donc vous voyez le papier à gratter est là alors je vais vous montrer comment j'ai fait tout simplement j'ai plusieurs grains vous voyez donc j'ai du 500 du 800 et du 1000 alors plus on va dans les hauts et plus c'est fin plus le grain est tout fin on dirait que c'est ça c'est très très doux là c'est beaucoup plus dur et j'avais aussi du 200 avant donc je prends ma pierre tout simplement vous voyez et là vous voyez elle est bien parce qu'elle est un peu cubique cette ombre donc ce que je vais faire c'est que je vais la prendre et je vais la frotter comme ça d'un côté puis de l'autre etc etc ensuite je vais faire pareil avec le 800 enfin je fais le 200 je fais le 500 je fais le 800 et enfin je termine avec le 1000 voilà donc à partir quand on a fini avec le 1000 la pierre est toute lisse toute lisse toute belle toute toute propre et enfin une fois qu'on a fait tout ça et bien je vous montre là j'étais à la dernière étape c'est pour ça que je vous montre ça là je suis à la dernière étape et vous allez voir alors j'ai mis j'allumé la lumière j'ai un bol j'ai un bol avec dessus j'ai mis une serviette comme vous voyez je l'ai entouré je l'ai entortillé comme ça et vous voyez ça fait comme un petit tambour voyez ici donc ce que je fais c'est que ce petit tambour je le mets entre les cuisses voilà comme ceci est juste ici du tambour oui il faut que ce soit bien je vous mets la lumière faut que ce soit bien tendu hop oui c'est bien tendu là et au dessus ici vous avez tout simplement du dentifrice du dentifrice avec un peu d'eau voilà et votre pierre vous la prenez voilà et tout simplement on va alors je la mouille un petit peu et on va la lustrer la rendre brillante donc ça c'est la tape après le papier 1000 quand vous avez fini avec le papier 1000 vous la passez là dessus alors là je le fais d'une main donc c'est pas très tendu mais il faut que ce soit plus tendu que ça vous faites ça vous faites tous les côtés vous la police et tout simplement tous les côtés voilà vous fait tous les côtés tous les côtés et à la fin vous allez voir vous allez avoir le résultat je vais vous montrer alors j'ai pas encore fini là je vais faire encore un peu de polissage mais vous allez voir la différence entre les deux donc là je vais se mettre à la lumière par là bas je vais vous montrer ça tout de suite donc vous voyez ici vous avez la pierre de départ qu'on a eu donc c'était une pierre comme ça donc vous voyez elle est brute simplement c'est de l'ombre bout vous voyez elle est assez rugueuse il ya des aspérités et on voit on voit à travers mais bon voilà on voit pas trop ce cas dedans et une fois le polissage fait voilà ce que ça donne alors il me reste encore l'étape à faire avec la serviette pour que ce soit tout brillant et vous voyez la différence c'est que voilà elle est polie et là une fois que j'aurai fini étape avec la serviette et ben on pourra voir à l'intérieur beaucoup plus facilement donc là déjà vous voyez on voit un peu mieux avec de la lumière mais bon j'ai pas encore fini mais voilà ça vous donne une petite idée voilà puis c'est bien sûr c'est tout tout vous voyez alors là il ya encore beaucoup de là elle est un peu crade parce qu'il ya des résidus de de tentifrice dessus mais voilà ça vous donne une idée voilà je vais juste vous montrer ça une petite vidéo courte je suis pas sorti faire des fouilles aujourd'hui donc voilà vous voyez voilà c'est le polissage de l'ombre donc ça c'est sympa à faire alors moi bien sûr j'ai fait une petite forme comme ça mais vous pouvez faire des formes pour vos bijoux ou pour autre chose bien sûr voilà je voulais juste montrer mon petit astuce donc vous avez de l'ombre du papier à gratter 200 500 800 milles alors ça coûte 7 euros à bricomarché ça et ensuite vous avez dix feuilles donc dix feuilles vous êtes large et ensuite dernière étape un torchon un vieux torchon un petit bol voilà et du dentifrice et en poli tape finale voilà il est pas mal de temps blanc bon sur ce les amis je vais vous laisser et je vous dis alors là il fait nuit je suis désolé on voit pas grand chose en plus j'ai lu toutes les lumières mais bon c'est comme ça sur ça je vous dis bon week-end à tous les amis et la semaine prochaine on part dans une carrière à une heure de chez moi et là apparemment il y a des cristaux de psychopathe donc là ça va être la folie je vous dis la semaine prochaine c'est la folie donc sur ce les amis je vous laisse et je vous dis bon week-end salut à tous je vous dis bon week-end j'ai eu